dans le réveil matinale pleure de la capitale le sport avec pp pp bonjour bonjour la fraîche comment tu vas ce matin toujours toujours tu es content le soleil brille les oiseaux chantent le soleil brille le soleil ne brille pas les oiseaux ne chantent pas tu as déjà écouté si en titre de la semaine la chanson les oiseaux le chant d'amour des oiseaux vraiment le chant d'amour du jara jara tu as déjà écouté ça sur la radio non je suis très content parce que depuis cette nouvelle saison nous partons de on va faire de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles ces derniers temps tu nages sur un petit nuage d'amour et tu es amoureux pp il est amoureux du sport tu es amoureux du sport pp avant qu'on ne plonge manga basket mais c'est ça je n'ai fait comment c'est c'est de ça je n'ai même pas de venir l'introduit c'est toi qui a pris ça moi de parler les sujets des autres c'est ma question oui d'accord non mais je vais demander à pp j'en ai pas parlé je vais demander il est là pour ça il est là pour quoi il ya des moments il ne parle mais calme toi il ya des moments où il ne parle même pas de ce qu'on a besoin au niveau des éditeurs non pp ne répond pas aux attaques tout se trouve dans la concentration dans le sport c'est la concentration pp je suis auditeur pp le sport c'est la concentration ne répond pas aux attaques ne te disperse pas et puis et puis là je suis mon nuage donc vous êtes en balle avec toi tu es en bas donc je peux voir quelque chose de bonheur de bonheur de bonheur de bonheur un nuage d'enfumage et pp a déjà pris sur ton temps tu sauras ça c'est pas mon temps c'est moi qui parle ça c'est pas mon temps pp on parle d'abord de la qualification donc de manga sport manga basketball dont on était venu s'y présenter la compétition qui était dans une compétition d'abord zonale et en sortie de cette compétition on prenait les deux meilleurs équipes dont les équipes qui vont terminer en première et en deuxième place et deux équipes là seront qualifiés pour un autre tournoi beaucoup plus important qui va donc prendre en compte des pays qui étaient déjà donc qualifiés d'office les pays qu'on qualifie des pays majeurs de basketball en afrique et à au sortir de là maintenant on va prendre six équipes ces six équipes là seront encadrés par à nba africa donc c'est encore long avant même en gasport a déjà fait ce qu'on beaucoup ne s'attendait pas à ça voilà dans les réseaux sociaux pour ceux qui suivent un peu l'actualité on a vu ce panier au mois du buzzer de manga sport et qui faisait de manga sport dont l'équipe qualifiée face à ma zembé on savait quand même que ma zembé les deux dernières éditions c'est cette équipe là qui avait remporté la compétition dont manga sport avec sa jeunesse avec sa fougue avec son innocence a donc démontré que le basket ball également à démontrer que le basket ball également malgré tout ce qu'on peut dire autour le basket ball gabonais peut également démontrer de bonnes choses et là nous sommes dans cette bonne phase manga sport est qualifié pour le second tour manga sport a perdu en finale en finale face aux camerounais oui mais on prenait deux mangas sport fait donc partie de ces deux là on attend désormais la suite de la compétition ça c'était du basket ball la seconde phase elle va ce jour toujours au gabon non non ça va pas dans le cameroon a battu manga sport en finale du premier tour de deux points d'écart donc c'était assez ces deux points oui c'est assez serré bravo manga sport est donc qualifié avec tu non mais l'objectif c'était pas de qualifier ils sont qualifiés au second tour la même manière que les gars sont que les premiers sont qualifiés les deuxièmes sont qualifiés en fait c'est pas il n'y a pas un trophée derrière encore vous avez une tendance à cesser les gens qui perdent des l'objectif c'est que la 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 fiba organise une compétition qui est une compétition on va dire il ya une phase finale maintenant il ya les éliminatoires dans les éliminatoires ou dans les deux premiers de chaque zone imagine le degré imagine le degré de joie que tu aurais eu si mangas sport est gagné qualifié victoire plus qualifié oui d'affaîche mais on n'est pas en phase de qualification tu penses on dit que l'équipe est qualifiée quand paris saint-germain sauré sans plus remporter la coupe et puis l'oréal de madrid qui était dans la même pourquoi il va loin non c'est un exemple non paris saint-germain son premier de sa poule l'usb non je prends un exemple paris saint-germain son premier de sa poule liverpool son premier de la deuxième de la même poule et à la fin liverpool gagne la champion c'est le plus important c'est quoi de sortir plus d'abord non on plante d'eux d'accord je suis d'accord mais oui c'est comme celui qui passe en classe avec 10 et l'autre qui passe avec 17 bon il ya les félicitations mais il ya que ça l'essentiel quand les deux passent entre les deux passent entre les deux ont la bourse les deux passent à la félicitation c'est les pédits c'est les félicitations mais oui ça fait la différence ça fait la différence lorsque l'université doit choisir non je passe quand pas de la 6e en 5e 6e du moins ça c'est les théories des partisans non pépé même quand tu vas de la 6e en 5e place donc lorsque tu vas gagner ton bac et qu'on va te demander les résultats si par exemple une grande université veut te choisir s'il te plaît l'UEB c'est une grande université je suis un plus produit de l'université grand université elle va passer en revue tout en cursus scolaire et les félicitations du départ là ça va faire la différence oui oui d'accord pépé tcha voilà donc c'était ça la première information oui la deuxième la deuxième information c'est un peu taille produit de l'UEB le taekwondo avec urgence moéga moéga urgence c'est ah oui c'est la pothèse d'anthony obama ouais bon dans le sport oui je ne connais pas bien leur relation hors sport c'est qu'ils sont très proches dans le sport voilà donc elle a gagné l'open de grèce l'année dernière déjà elle avait partit à cet open elle avait été troisième elle même elle disait qu'elle va repartir travailler pour que la prochaine fois lorsqu'elle revient elle fasse quelque chose de mieux plus et là on a vu que elle est repartie travailler elle est revenue et elle a gagné cette compétition on a des images il n'y en a pas non il n'y en a pas encore à l'époque de la haute technologie où on a des téléphones qui filment en hd ouais peut-être qu'elle n'avait possible on se retrouve dans des situations on n'a pas les images parce que eux mêmes ils nous surprennent même dans leur compétition on ne voit pas un calendrier mais oui on ne voit pas déjà un calendrier où on sait que celle va participer à tel tel point et puis les gens essayent de s'organiser autour pour avoir pour faire de la com voilà l'année dernière lorsque les journalistes vous devez suivre ça de près mais oui mais l'année dernière je te prends un exemple l'année dernière lorsqu'elle a elle a été troisième à cette compétition c'est la même période où j'étais en grèce oui et pépé a couvert ça je je confirme dans énormément ça c'est mais tu savais que l'année elle devait repartir est-ce que tu as pris les dispositions mais on n'était pas sûr elle n'avait pas le calendrier mais non elle même elle avait dit l'année dernière que je m'en vais travailler pour revenir pas seulement pour cette compétition qu'elle est pour revenir parce que tu as la liste des compétitions il y avait la serbie est-ce que tu as la liste des compétitions des athlètes que tu suis tu dois suivre les athlètes ben oui c'est ce qu'on fait oui non mais non mais c'est vrai en plus non c'est c'est vrai mais ce que vous êtes amis sur facebook d'abord oui on te dit que les a les fonds nous même journaliste on découvre même une compétition pour moi où l'athlète va passer la compétition vous derrière c'est sérieux mais parce que parce que le relais le premier relais entre nous et par exemple les athlètes qui ont été envoyés en europe par le comité national olympique c'est l'équipe non pas d'équipe c'est le comité national olympique dont le comité national olympique quelquefois même mais à disposition des informations d'autres fois il ne met pas voilà donc du coup nous c'est un peu compliqué donc on était au taekwondo voilà donc elle a remporté cette compétition et après elle va elle sera en serbie là on sait que dans un dans quelques semaines sera en serbie on va voir la date parce qu'on sait bien qu'elle sera en serbie d'accord voilà donc quand elle voyage comme ça voyage celui mais tu sais qu'elle n'est pas au gabon déjà elle est en espagne donc depuis l'espagne c'est à ce niveau là qu'elle a déjà son programme son programme de compétition de compétition et elle a l'objectif de participer aux jeux olympiques et donc pour ça il faut amagasiner le plus grand nombre de points pour pouvoir participer donc c'est à ces niveaux là que urgence moéga moéga se retrouve donc voilà une journée de bonnes nouvelles il ya et a aussi fini fini de volet bol qui se trouve du côté de bras à ville et qui a donc pour son premier match pour la zone 4 également la compétition de la zone 4 le même principe que le basketball a donc remporté son premier match d'ouverture face aux congolaises 3 7 à 1 d'accord alors ce matin on a un invité ou bien tu voulais encore aller danser non non on a trois bonnes nouvelles il faut il faut gérer les bonnes nouvelles d'accord on a un invité s'appelle monsieur manganga koragi qui avec nous tu peux nous parler de lui voilà c'est un athlète un coureur gabonais qui est le qui est le record man de on va dire quoi qui a le record de gabon de 100 et 200 mètres dans les 200 d'adieu 200 mètres pardon voilà mais ça va arriver ça va être notre usain bolt national c'est pratiquement notre usain c'est sur lui moi j'en suis fier on compte et tout on est vraiment fiers de lui parce que il a vraiment suivi les classes d'abord gabon un parti du gabon c'est pas qu'on est parti de découvrir en europe et puis l'a fait mais il a vraiment commencé au gabon il a parti à l'option au gabon il a parti aux compétitions au gabon à son époque il avait l'occasion dont il est maintenant c'est là qu'il est maintenant il est maintenant aux états unis et malheureusement on sait que la fédération gabonaise d'athlétisme ne suis pas réellement n'existe réellement pas et donc que nos athlètes n'ont des fois pas besoin de grand chose pour montrer qu'ils peuvent être les meilleurs dont il est aux états unis et il représente dignement le gabon gui bonjour donc c'est mandat gora qui est parti aux états unis en quelle époque je suis parti juste l'année dernière en fait à d'accord et tu es parti pour le sport ou bien pour tes affaires personnelles le sport parce qu'en 2017 j'ai eu un club en france j'ai fait des compétitions la base à travers ces compétitions qu'on m'a découvert au niveau du pays alors quand j'ai en france que tu veux les compétences et puis le pays c'est que tu es gabonais ouais c'est là bas au niveau du pays vous savez qu'il n'y a pas trop de communication de publicité donc on n'arrive pas à nous reconnaître en plus donc ce qu'un seul en france j'ai commencé les compétitions avec mon club que j'ai pu trouver grâce à un coach franco-gabonais qui est actuellement là bas il est coach international à l'équipe de france il m'a repéré l'athlétisme oui tu peux donner son nom il ya un franco-gabonais qui est coach d'athlétisme à l'équipe de france il s'appelle franco-gabonais franco-gabonais tous les gabonais n'ont pas trop caléros il en avait parlé dans un euro magazine est-ce qu'on peut se calmer n'est ce que tu veux est ce que tu veux nous parler un petit peu de ton parcours pp a survolé ça rapidement mais comment est ce que tout ceci a commencé je parle du début du début jusqu'au state maintenant et la ville où tu as pensé bon je peux dire que pp me connaît quand même depuis un bon moment vu qu'on est dans son rapport gentil c'est là où je commençais mes classes bien dès la troisième je commence à faire l'oxy je remportais l'oxy de la troisième en terminale sur mes différentes disciplines et après mon bas quand je suis venu sur les brevilles j'ai fait des championnats universitaires en fait il y avait plusieurs championnats universitaires qui sont pas trop médiatisés mais j'ai remporté plusieurs et après en 2017 j'ai fait les jeux de la francophonie c'était là bas mon premier déclin je suis allé en observation et en apprentissage et après cela l'an 2018 j'ai fait je suis allé en France comme je vous ai dit pour retrouver mon club j'ai une invitation d'un club de France qui a vu mes performances au jeu de la francophonie ils avaient besoin de moi pour faire le championnat de France et j'ai joué mon niveau était comme un stage en fait donc du coup après après ce stage ils m'ont retenu pour me garder au sein du club vu que j'ai fait partie maintenant des élites de leur club et de sur quoi après une performance c'est là où du côté du Gabon ça a commencé à attirer un peu les médias sur moi ils m'ont posé des questions depuis quand je suis en France et tout cela ça faisait pas longtemps que j'étais en France en fait c'est après mon retour que j'ai eu la chance d'avoir une petite aide du ministère des sports pour m'accompagner aux états unis par le biais de monsieur Igor Seman qui était ancien directeur général des fonds du fonds national du développement du sport après cela je suis à les états unis retrouvé aux 10 ans Minama comme elle aussi elle me suit depuis un bon moment au niveau du pays c'est elle qui m'encadre on peut dire qui me donne des conseils et elle ne court plus elle fait déjà les vidéos sur whatsapp tu lui dis que d'après j'ai dit que tu fais les vidéos sur whatsapp faut courir non elle arrête de courir en fait à cause des histoires du Gabon et puis tout cela elle a dit ça c'est trop trop le pouce de tête mais du coup elle était quand même suivie par la première dame un moment il a été suivie à un moment bon encore que lui ne peut pas trop c'est pas ça ça ne te concerne pas Bosté il aime trop le con donc elle te suit elle a mis son intérêt sur moi elle a dit c'est toi la relève maintenant moi je suis fatigué de courir au moins je vais faire en sorte que tu es au moyen niveau pour que à chaque fois que tu as de compétition tu représentes valablement le pays comme il se doit et tous les résultats que vous avez vu cette année c'est juste un 6 mois ou 7 mois de travail acharné c'est pas comme si ça fait des années que je suis là bas c'est juste ma première année je suis en ce moment entre la marge de semi-pro et professionnel mais tu sais que les américains ils blaguent pas avec ça le sprint ouais ils blaguent pas ouais c'est arrivé là bas ils blaguent pas avec ça ouais je me suis vraiment tapé par des petits jeunes que moi de 17 ans et tout ça après j'ai pris conscience qu'il faut vraiment se mettre au travail là bas sinon ça consiste à quoi l'entraînement d'un sprinteur ? tous les jours tu cours à l'héros bon en une journée on peut dire le matin je dois me réveiller vers les 7h prendre mon déjeuner à l'en salle d'hémiscule le déjeuner c'est quoi l'haricot ? le kounou le kounou avec l'haricot c'est que tu es déjà lourd l'horicule a dormi tu vas courir à 1000 km à l'heure non c'est pas cela c'est tu dois prendre des oeufs un petit déjeuner copier en fait après tu dois prendre des protéines et des vitamines pour assurer toute la journée donc c'est un peu ce que je fais on programme on peut dire de 8h30 à 10h30 11h le salle de musculation et après la musculation je vais directement sur la piste de 11h30 à 13h14 d'accord c'est quoi le principe en fait du sprint ? c'est démarrer et puis tu cours en fait tu dois dépasser les autres est-ce qu'il y a des techniques pendant que tu es en train de courir ? oui il y a beaucoup de techniques respirer, réentir il y a beaucoup de techniques parce que nous à la télé on voit juste un gars qui court oui pour ça c'est pas faux mais il y a beaucoup de techniques par contre il y a une grande différence entre le 100 et le 200 mètres en fait le 100 mètres c'est très technique c'est à dire tu dois assurer ton départ et ta transition si tu fais pas la transition c'est où ? la transition c'est quand tu changes de vitesse en fait tu changes de rythme tu pars peut-être baisser quand tu te relèves tu dois changer de vitesse pour arriver donc entre le départ et le mois où tu te lèves tu dois perdre le moins de temps possible tu dois transitionner très vite pour aller chercher plus de vitesse pour voir plus la ligne d'arrivée en fait mais sur 200 mètres tu peux rattraper si tu fais un mauvais départ tu as le temps de rattraper de te remettre sur le virage et de terminer bien ta course c'est ça l'expérience que j'ai eu le virage ça avantage beaucoup hein non non ça dépend du couleur en fait ça dépend du couleur hein ouais ça dépend du couleur vraiment si tu es au couleur 1 tu es sûr que tu peux pas tu vas jamais gagner entre le couleur 1 et le couleur 8 ce sont des mauvaises couleurs en fait maintenant donne ces numéros là en fonction de quoi ? en fonction des perfs la veille la saison la saison comment ça a ton record personnel de la saison ? pourquoi le couloir 1 c'est pas bon ? parce qu'il est trop serrant en fait et puis on est plus susceptibles de se blesser et ça bouffe plus d'énergie en virage parce que tu passes plus ton temps en virage et du coup tu peux pas te redresser quand tu sors pour la ligne droite par contre les autres ils sont un peu plus tu cours inclinés en fait c'est impressionnant ce sport tu cours sur le... mais attends pourquoi on vous met souvent un devant l'autre ? à cause du virage non non à cause du virage mais sinon c'est pas juste non on court la même distance ah d'accord c'est la même distance je crois que c'est ce qui est temps de réexpliquer dans le premier le couloir numéro 1 tu vois le virage est très court dans le couloir numéro 6, 8 6, 7, 8 c'est beaucoup plus long donc lorsque tu vas celui qui est au début le temps que lui prend pour prendre ce village c'est pas le même temps que celui qui est en 6 ou 7, 8 donc du coup on équilibre ça au niveau du départ c'est pourquoi tu vois certains sont en avance par rapport à d'autres Pepe toi aussi tu courais non mais je fais il avait tous les sports je suis un observateur je suis un observateur du sport et donc c'est quoi la suite pour toi tu es désormais aux Etats-Unis tu repars en France qu'est-ce que tu fais là au Gabon ? actuellement c'est même Pepe qui m'a contacté parce que je suis pas ici officiellement au Gabon je suis juste venu faire des documents vu que mon visa expire en juin avant les Jeux Olympiques j'aimerais pas me retenir dans une situation où je suis en pleine tu veux revenir donc j'ai profité de mes petites semaines des vacances qu'on m'a donné 3 semaines au moins pour revenir voilà c'est ce que je te demandais regarde les positions là pour suivre la vidéo ils vont tous courir la même distance ouais ils vont tous courir la même distance c'est ce que toi tu fais tu es souvent positionné où ? bon ça dépend des personnes avec qui je cours en fait par contre là je connais bien cette course c'est le numéro en jaune qui va gagner en fait comment tu sais ça ? parce qu'il est au meilleur couloir il va sortir plus vite que les autres vous voyez ? d'accord ouais tout à fait c'est toute une science en fait ouais c'est beaucoup de travail il faut vraiment prendre le temps d'assimiler c'est comme des études c'est pas juste courir il est au couloir 5 ? ouais donc c'est la meilleure place comment tu fais pour avoir la place là ? il faut avoir la meilleure performance il faut parmi ceux qui vont courir avec toi c'est la meilleure performance de tout le monde donc un record personnel ou bien le record de la saison en fait c'est pour qu'on vous place dans des gens c'est comme dans les sports collectifs lorsqu'on parle de tête de série oui voilà voilà d'accord ok tu vois ? et aux états-unis tu es entraîné par qui ? par un coach un coach américain-jamaïcain dans un coach de Rudy Zan d'accord ok il a des bons résultats dans toute sa carrière ah oui mais Rudy a été champion d'Afrique aussi quand même champion de France oui c'est grâce à lui on fait la médaille d'or aux Jeux Olympiques est-ce que tu disais ça ? tu étais à un dernier meeting tu étais à un meeting dernièrement ? les Jeux Africains comment ça s'est passé ? il était aux Jeux Africains oui les Jeux Africains vraiment on a beaucoup attendu oui ça c'est pas faux j'ai terminé 4ème j'avais un peu mal parce qu'il est mieux de finir dernier que de finir 4ème oui c'est la pire des places oui c'est clair pourquoi ? tu es juste à côté du podium du podium tu es 4ème mais c'est bon pour son palmarès aussi par contre peut-être ouais ça va parce que je fais partie maintenant des élites africains en moins d'un an c'est déjà pas mal et puis je suis maintenant un peu connu au niveau international au niveau de la France au niveau des Etats-Unis au niveau de l'Afrique parce qu'après ces Jeux Africains j'ai eu les félicitations de l'IF parce qu'ils étaient étonnés vu que la situation du Gabon actuellement n'est pas vraiment claire voilà claire est-ce qu'il y a une fédération d'athlétistes ? on parle souvent de ça ici oui il y a une fédération d'athlétistes c'est pas suspendu non non elle n'est pas suspendu elle est simplement inactive d'accord est-ce que ça rapporte du pognon le sprint ? ouais si vous passez professionnel vraiment comme ceux que vous voyez actuellement là oui ça rapporte vraiment ah d'accord ok mais pour l'instant c'est du toi tu veux passer professionnel ? ouais l'année prochaine je suis surtout dépassé professionnel tu veux battre quel record ? Usain Bolt ? Maurice Green ? non le plus important d'abord c'est de commencer dans son continent prendre des médailles au niveau africain et après aller viser l'international c'est d'abord ça et comme on dit chez les athlètes c'est de passer la barre que tout le monde n'arrive pas à atteindre mais tu dis ça à toi même tu as dit là que tu es sorti 4e ouais donc la prochaine compétition africaine on pense sur toi première ? bah oui il n'y a pas de soucis là je vais faire tout pour être sur le podium d'abord c'est le plus important peu importe la médaille c'est d'abord le podium qui compte parce qu'on peut dire au Gabon l'athlétisme n'existe presque pas et le fait de voir déjà un Gabonais sur un podium africain ou bien d'importe quelle compétition c'est déjà une fierté c'est quoi ta vitesse Maxima ? pour l'instant tu connais ta vitesse ? ton record ? non il parle de vitesse sa vitesse ça veut dire kilomètres ouais ouais on peut quand même si je cours en 2048 ça veut dire j'ai une vitesse de 32 kmh tu peux courir comme ça tu peux courir vite comme ça sur 32 km ? non c'est pas évident non pas 32 km c'est une courte de rond en fait le corps il met à ses limites en plus d'accord ok voilà les prochaines compétitions c'est quoi ? pour toi ? il y a les jeux olympiques pour partir à ses jeux olympiques il faut un certain nombre il faut être accompagné il faut avoir un certain niveau oui actuellement bon dès que j'ai terminé ce que j'ai à faire ici je retourne parce que là j'ai trois mois d'entraînement intensif avant de commencer les salles parce que je vais commencer par les salles pour gagner en vitesse tu peux pas attendre la période d'été pour préparer les jeux olympiques donc là j'aurai une très longue saison encore parce que je vais faire les championnats de France en salles et les championnats américains en salles donc c'est un peu ça là quand je rentre là j'ai le mois de novembre, décembre, janvier je suis en entraînement et à partir de février je rentre dans les compétitions hivernales en salles tu penses que tu vas être qualifié pour les jeux olympiques ? oui je serai qualifié forcément obligé on est obligé de se qualifier parce que sinon le Gabon sera pas au niveau des jeux il me faut faire 20-24 pour passer bon ce sont les minimaux olympiques en fait 20-24 et toi tu es à combien ? je suis à 20-48 donc il te faut enlever au moins 22 on peut dire c'est 3 mètres 3 mètres sur la distance 200 mètres ça se voit ça se voit très proche mais pour gagner les tirs c'est compliqué il faut vraiment être concentré pour ça tu as des sponsors sur le plan local ? non actuellement mon sponsor on peut dire je reçois des aides du ministère des sports et du comité olympique mais c'est pas une bourse olympique en tant que test c'est une petite aide qui me permet au moins des déplacements et tout ça d'accord ok merci Guy Manganga qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM la station c'est un athlète gabonais d'activité internationale c'est ça ? c'est ça donc Guillaume t'attend aux prochaines compétitions où tu vas porter fièrement les couleurs du pays on va te chanter l'hymne national aussi on va attendre ça c'est l'année prochaine les Jeux Olympiques les Jeux Olympiques oui en 2020 on va te chanter l'hymne national et puis le drapeau va monter il sera il sera je connais l'hymne national mais t'en dis nous déjà comme ça on se prépare les Jeux Olympiques c'est vraiment une compétition qui regroupe tous les pays du monde comme vous savez les plus les leaders actuellement sont les américains ils font vraiment de ce sport leur discipline phare et du coup ils ne laissent pas trop de médailles aux autres pays donc du coup et pourtant Usain Bolt il vient d'un petit pays où il a pu s'imposer la Jamaïque à côté des Etats-Unis non 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 l'athlétisme c'est la Jamaïque qui est première l'athlétisme jamaïque c'est une religion là-bas bah masse je l'ai dit en termes de pourcentage de population il s'est accaparé de la rubrique des pépés ça m'étonne tu connais je suis content de le voir je suis trop fier de lui dans le fait quand on parle d'Husain Bolt les gens ils voyaient juste la partie où il a gagné beaucoup de trophées mais avant ça Usain Bolt il s'est fait vraiment battre parce qu'il y a des gens n'ont jamais cherché les compétitions où il s'est fait battre Usain Bolt on peut dire à l'âge de 17-18 ans il a couru contre des américains on ne le connaissait même pas c'est à partir de 2008 je crois aux Jeux Olympiques de Pékin que tout le monde a connu mais avant ça Usain Bolt il courait beaucoup de compétitions la partie là ne nous intéresse pas je sais déjà que tu seras aux Jeux Olympiques tu vas remporter au moins la médaille d'argent c'est toi le passe c'est bon tu es calme merci merci Manganga Goragi qui est avec nous ce matin merci Pébé pour le sport sur les 104.5 Urban FM la station est remis dans le réveil matinale le plus haut de la capitale sur la radio la plus haut de la capitale restez connectés on va se retrouver juste derrière avec Mosley pour parler de politique mais en attendant on fera un tour en musique c'est un fresh morning